Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'interview guest de WeDoBiz, le guest du jour, Olivier Mathieu. Bonjour. Bonjour. Olivier Mathieu, vous êtes cofondateur de Price Minister, racheté en 2010 par le groupe Rakuten. Vous êtes aujourd'hui exécutive officeur. Vous êtes aussi, et c'est à se demander où vous trouvez tout ce temps, à la fois investisseur dans de nombreux start-up et également entrepreneur engagé au travers d'un certain nombre de mandats. Je vous propose de démarrer, comme toutes les start-up qui passent chez WeDoBiz, par le pitch de l'entreprise, un pitch un peu particulier, un pitch en mode Twitter, en trois hashtags et 140 caractères. Que fait votre entreprise ? Price Minister, c'est une place de marché qui rassemble à la fois les vendeurs particuliers et les vendeurs professionnels, ce qu'on appelle du C2C et du B2B2C. Et en ça, on est assez unique. S'il fallait choisir les fameux trois hashtags associés à l'activité de l'entreprise, ce serait quoi ? Ce serait sans doute hashtag C2C, hashtag B2B2C et hashtag tiers de confiance. Revenons sur le rachat. 2010, c'est vrai qu'on dit souvent que la start-up de l'entrepreneur, c'est un peu comme son bébé. Comment vous avez géré dans votre tête de devoir partager la garde avec le groupe Rakuten ? Effectivement, on a décidé de revendre son entreprise, on a été quatre fondateurs, Pierre Kosciusko-Morizet, Pierre Krings, Justin Ziegler, qu'il faut citer. Et c'est une décision qu'on prend à plusieurs, avec également les actionnaires, les investisseurs. Il y a plusieurs raisons de le faire. Les raisons, forcément, pour certains des investisseurs, c'est de pouvoir sortir, donc de revendre leur part, de gagner de l'argent quand il y a une plus-value, ce qui était le cas pour nous. Il y a aussi une raison qui aide à franchir le pas, c'est d'avoir plus de moyens, parce que quand un industriel comme Rakuten investit en rachetant PriceMister, c'est aussi pour nous faire intégrer une dimension plus globale, plus internationale. Donc, c'est des bonnes raisons qui compensent parfois le petit pincement au cœur, parce qu'effectivement, on n'est plus actionnaire, donc on perd une partie du contrôle. Ceci dit, le siège japonais, en fait, nous fait confiance, donc on a finalement une bonne autonomie, à condition de s'inscrire dans une stratégie qui est, bien entendu, celle de Rakuten au niveau mondial. On a une bonne autonomie au niveau local et français, donc on a encore cet esprit startup avec les moyens d'un grand groupe qui est celui de Rakuten. Est-ce que vous avez un tips, des tuyaux à partager avec les startupers qui ont des propositions de rachat, justement ? Est-ce qu'il y a des choses, justement, à éviter ? Si on a une startup et qu'on a des propositions, donc de la part d'un groupe pour être racheté, il y a des questions à se poser qui sont, en fait, qu'est-ce qu'on voulait au moment où on a créé la startup ? C'est le moment de se reposer la question. Ça peut être après un an, deux ans. En fait, quand on a voulu créer Price Minister, par exemple, on s'est dit qu'on ne voulait pas créer la NEM startup, parce qu'en plus, c'était la crise de la bulle Internet au tout début des années 2000. Et on voulait plutôt révolutionner le monde de la distribution par la mise en relation directe des acheteurs et des vendeurs. Donc, par question, se rappeler ce qu'on voulait au départ. Se rappeler la mission qu'on s'était fixée, ce qu'on voulait. Et est-ce qu'on est encore en phase ou pas de pouvoir, en tout cas en état, de pouvoir amener l'entreprise d'une étape plus loin, etc. Nous, on estimait avoir atteint un certain nombre de limites, notamment pour le déploiement international. On manquait un peu de moyens. Et puis, on avait aussi des investisseurs qui étaient contents de pouvoir sortir. Donc, c'est aussi un peu un compromis entre ce que veulent les fondateurs, ce que veulent les investisseurs. Et puis, c'était aussi après 10 ans d'activité. Donc, ce n'est pas comme si on avait créé ce qu'on dirait un peu comme un trader. Parfois, c'est ce qu'on reproche aux entrepreneurs de faire du fast money. On crée une entreprise, on la revend tout de suite. En fait, ça n'existe pas. C'est souvent un mythe qui existe parce qu'on parle de start-up et donc d'économie rapide, nouvelle économie, Internet, digital, etc. La réalité, c'est que vous pouvez prendre les plus grands exemples des belles boîtes comme même Blablacar, par exemple. C'est aussi une boîte qui a 10 ans maintenant. Donc, nous, on en a 15. Mais si vous voulez, d'une certaine manière, vente privée, showroom privé, qui sont des gros succès aussi français, c'est des boîtes qui ne sont pas toutes jeunes, évidemment. C'est des boîtes récentes à l'échelle de l'ère industrielle. Mais en fait, ça prend du temps de développer une boîte. Un mot aussi sur l'actualité. J'ai cru entendre qu'il était possible que Price Minister change de nom pour Rakuten France. Alors, je crois que c'est encore en réflexion. Mais à quel moment, dans une entreprise, on décide, alors qu'on est quand même relativement très connu, de peut-être changer de nom, justement ? Déjà, c'est une décision de l'actionnaire. Aujourd'hui, 100% de Price Minister appartient à Rakuten. Et Rakuten est une stratégie mondiale, globale, qui est d'avoir une seule marque à terme dans le monde entier, comme c'est le cas des gros sites de e-commerce, mais aussi des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux. On n'imagine pas avoir plusieurs marques locales, etc. Donc, c'est la suite logique. En revanche, la question du calendrier n'est pas complètement décidée, parce qu'effectivement, la marque Price Minister représente un actif important pour la communauté des internautes français. Et la marque Rakuten n'est pas encore connue dans le monde, moins que certaines marques américaines, parce qu'en fait, au départ, le Japon était plus isolé, si vous voulez, du reste de l'Internet mondial. Donc, il y a une question de faire monter la marque Rakuten en notoriété dans le monde pour vraiment opérer le basculement au bon moment. Donc, on mesure la notoriété des deux marques et un jour, ça arrivera. Un mot sur l'enjeu 2016 pour l'entreprise ? Alors, 2016, c'est un enjeu assez important, parce qu'en fait, on va nous essayer de basculer, en fait, vers une stratégie qui est beaucoup plus orientée vers la fidélisation de nos utilisateurs. C'est une remarque qu'on se fait depuis quelques temps. Il est vrai que maintenant, le e-commerce arrive à un certain niveau de maturité. C'est-à-dire qu'il y a moins de nouveaux entrants, moins de nouveaux acheteurs. Et dans les débuts, si vous voulez, dans la conquête de l'Ouest, qui était le e-commerce il y a 10, 15 ans, on était tous, tous les acteurs et nos concurrents nous-mêmes, en phase d'acquisition de nouveaux clients. Aujourd'hui, on voit que les courbes atteignent une certaine asymptote. Et donc, la croissance du marché e-commerce est beaucoup plus lente. Et donc, on ressent de manière très urgente l'importance de fidéliser ou d'être fidèle à nos clients. Donc, de réfléchir à la satisfaction et d'en faire l'indicateur central, plutôt que la conquête de nouveaux clients, garder les anciens clients et qui soient en fait, en quelque sorte, les ambassadeurs à condition évidemment que ce qu'on appelle le Net Promoter Score, le NPS qui est un indicateur très important, soit justement au vert. On parle de la satisfaction client, il faut aussi innover. Un petit mot sur le scoop, il y a une petite fonctionnalité qui va aussi apporter des nouvelles choses. Effectivement, un des tournants importants qu'on est en ce moment en train de tester en version bêta, c'est d'ajouter une dimension locale, donc la géolocalisation. Et donc, on la déploie maintenant sur le mobile d'abord, ensuite sur le PC. Et il est vrai que ça va fonctionner de manière très intelligente avec la capacité pour un acheteur de retrouver son vendeur dans une zone qu'il aura choisie, avec un périmètre et avec un rayon et un diamètre qui lui semblent acceptables pour se déplacer, pour pouvoir aller chercher son produit plus rapidement, sans payer les frais d'expédition. Et éventuellement ensuite, en plus, de pouvoir rencontrer le vendeur, donc d'avoir une relation humaine parfois qui est importante, notamment peut-être pour des plus gros produits, qui coûtent plus cher, plus difficiles à transporter, ou pour lesquels parfois on peut avoir besoin de discuter avec son vendeur en face à face. Pour autant, on ne sacrifiera pas l'intermédiation de paiement, puisqu'en tant que tiers de confiance, on garantit la transaction, donc le paiement passe par chez nous, ce qui permet à l'acheteur et au vendeur de se mettre d'accord en toute sérénité, sans avoir besoin de négocier entre eux. Et en cas de réclamation, on est en bonne position pour rembourser l'un ou l'autre, s'il y avait un souci. Olivier Mathieu, je vous propose de prendre ma boule de Madame Irma. Je vous la donne. Je vous propose de regarder dedans et de me dire où vous vous voyez dans 10 ans. Alors effectivement, moi, c'est une bonne question, mais la boule me semble un peu nuageuse ou brumeuse. C'est vrai qu'à l'ère de l'Internet et de la nouvelle économie, j'ai l'impression qu'on a subi comme ça des changements. Parfois, on a essayé de les anticiper. Et pour moi, si vous voulez, à la génération de mon père, on restait dans la même société toute sa vie. Ensuite, à ma génération, à moi, on a eu tendance à changer plus facilement de société, mais en gardant à peu près le même métier. Et j'ai l'impression qu'à partir de maintenant, ce qui se passe, c'est que non seulement on peut changer de société, mais aussi on peut changer de métier. Donc la flexibilité et l'accélération du temps font qu'on ne peut pas dire ce qu'on sera dans 10 ans, à mon avis. En tout cas, ce serait présomptueux, parce que justement, on apprend à apprendre ce qui est différent d'avoir appris et puis ensuite de se mettre à jour. On apprend tous les jours. Et pour moi, ce qui m'excite, c'est que chaque année, je fais un métier différent de l'année précédente, tout en étant parfois dans la même société, mais j'ai changé de position. J'ai commencé, j'étais plutôt directeur marketing. Aujourd'hui, je suis président. C'est vraiment un tout autre métier. Donc je suis incapable de me projeter complètement là-dedans, mais après, j'ai des projets personnels. Et donc, je peux avoir des projets à côté de mon activité principale, ce que permet la flexibilité des outils numériques. Parmi vos projets personnels, il y a eu notamment un ouvrage en 2013, « La gauche a mal à mon entreprise, à son entreprise ». La gauche a mal à son entreprise. Son entreprise. On était en 2013. En 2016, s'il fallait réécrire le titre de l'ouvrage, ça deviendrait quoi ? Je pense que la gauche va mieux. La question qu'on pourrait se poser, c'est plutôt celle de l'homme politique en général. L'homme politique a probablement mal à son entreprise. C'est-à-dire qu'il est mal à son entreprise, il faut comprendre que c'est presque un peu un jeu de mots. C'est-à-dire qu'il y a l'entreprise en tant qu'entreprise privée et l'entreprise autant de temps que son projet, ce qu'on entreprend. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que les politiques et les partis politiques se décomposent et se recomposent en permanence. Ils ont du mal à être crédibles aux yeux des électeurs potentiels. Ils ont mal intégré la numérisation. Et donc, il y aurait probablement un truc à faire autour de la vie politique et le numérique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut uberiser, puisque c'est le terme, comment est-ce qu'on peut disrupter l'homme politique et comment est-ce que les outils peuvent permettre de faire émerger un des nouvelles idées, peut-être des nouveaux candidats. Il y a un super projet qui s'appelle, qui est aussi laprimaire.org par exemple, mais il y en a d'autres qui sont des projets citoyens en ce moment. Donc, beaucoup de gens réfléchissent à comment est-ce que le numérique peut révolutionner le rapport à la politique et comment la politique lui-même, utilisant le numérique, peut s'intéresser à l'entreprise. Alors, restons politique. Si demain, admettons que j'en ai le pouvoir, je vous nomme, Olivier Mathieu, ministre de l'économie. Quelle sera votre première mesure ? Alors bon, c'est une question qui, pour moi, je ne vois pas une seule mesure. Mais disons que je serais quand même obsédé, et c'est le cas des hommes politiques en ce moment, du gouvernement actuel, je serais quand même assez obsédé par le taux d'emploi ou le taux de chômage. Et donc, je voudrais probablement, un petit peu à l'image de ce que tentent en ce moment François Hollande, Manuel Valls et Emmanuel Macron, je pense qu'ils vont dans la bonne direction, je tenterais de réconcilier la France, les Français avec l'entreprise en allant un cran plus loin. C'est-à-dire, je trouve qu'aujourd'hui, les Français sont frileux, dans le sens où tout le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui en économie, souvent consiste à épargner. Donc épargner, pour moi, c'est quelque chose d'assez, comment dire, protecteur, et qui est peut-être, quand on dit qu'on met de l'argent sur son matelas, c'est par peur de l'avenir. Donc on voit qu'on a peur de l'avenir, et ces Français, souvent on critique la France, et je ne suis pas pour le French bashing, mais il y a une réalité économique, c'est que les Français en partent de PIB et parlent beaucoup plus que les pays anglo-saxons. Donc ça veut dire qu'ils ont plus peur de l'avenir. Donc je crois que le projet économique devrait consister à se mettre en position d'investir plutôt que d'épargner, donc de changer le vocabulaire, mais aussi de changer les outils. Vous savez, on parle de plan d'épargne-retraite, de plan d'épargne en action, de plan etc., etc., et de plan d'épargne-logement. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à investir, notamment dans les startups. Eh bien, ça tombe bien, c'était ma question suivante. Vous avez investi dans un très, très grand nombre de startups. D'ailleurs, on y reviendra, vous êtes le rédacteur en chef de la semaine sur WeDoBiz. Vous nous avez sélectionné quatre startups. Avant ça, parce qu'on connaît aussi plein de startupers sur WeDoBiz qui, j'en suis sûr, aimeraient vous avoir à leur board. Comment vous séduiez Olivier Mathieu ? Alors, il y a tous les business angels, donc des investisseurs particuliers comme moi, ont leurs propres critères, mais quand on discute entre nous, on se rend compte qu'on converge quand même vers un certain nombre de facteurs communs, en tout cas une grille de décision qui peut se ressembler. C'est des grilles de décision peut-être un peu différentes de celles des fonds d'investissement, parce que souvent le business angel intervient plutôt dans la vie d'entreprise. Donc, du même coup, le business plan, les chiffres, ne sont pas encore démontrés ou encore moins démontrés. Et l'importance de l'équipe et donc de la relation humaine qu'on peut avoir entre quelqu'un qui met un peu d'argent et puis un investisseur, enfin un investisseur, et un entrepreneur qui lui va utiliser cet argent, mais aussi la relation avec ses business angels. Cette relation humaine, c'est quand même aussi la clé. C'est-à-dire que pour moi, j'ai besoin d'avoir en face de moi quelqu'un dont je sens qu'il est à la fois très compétitif, il faut avoir envie de gagner, c'est ce pour quoi on se lève le matin, qui sera très bon dans la gestion de son cash, c'est l'aspect un peu plus comptable. Et donc être compétiteur et comptable, ce n'est déjà pas donné à tout le monde, c'est mélanger d'eau. Et puis il y a une troisième chose en plus, qui est plutôt la dimension créative qui se rapproche plus de l'artiste, mais on voit un artiste qui serait comptable et compétiteur. Donc moi, je vois ces trois dimensions. Et si je ne rencontre pas ces trois dimensions, j'ai du mal à penser que la personne ira jusqu'au bout. Après, il y en a une dernière qui m'intéresse beaucoup, c'est quand même la capacité à écouter, c'est-à-dire à travailler en équipe. C'est écouter, forcément, je ne considère pas détenir la vérité ultime, donc ce n'est pas juste m'écouter moi, mais à interagir et à savoir intégrer les remarques des autres, parce que la capacité à jouer en équipe, ce qu'on appelle nous dans l'association France Gita, on dit jouer collectif, c'est qu'en fait il faut savoir rassembler ce qui comprend, comment identifier le fait que souvent, ce qui nous sépare est moins important que ce qui nous unit. Et c'est ce qui constitue le travail en équipe. On n'est pas toujours tous d'accord, en revanche, on est capable de trouver le dénominateur commun. Et évidemment, après, l'entrepreneur, c'est quand même celui qui doit trancher à la fin, parce que c'est de toute façon pas une démocratie. Un mot sur les quatre startups que vous avez choisis, là, pour cette semaine sur WeDoBiz. AugmenteDev, Agri-economie, on a mille et une pharmacies, je cherche la quatrième, qui était... Job around me. Job around me, exactement. Pourquoi celle-là ? Alors, il est vrai que j'ai investi dans une vingtaine de startups. Là, j'en ai sélectionné quatre. Une chose qui les rassemble toutes les quatre, c'est qu'elles ont levé des fonds relativement récemment. Et après, il y en a deux qui sont plutôt des places de marché. Donc, c'est la grande famille des plateformes, de l'économie collaborative au sens large, qui est effectivement un domaine d'expertise que j'ai depuis longtemps, puisque quand on a créé Price Minister, on a un peu inventé l'économie collaborative, à la suite de eBay, etc., avant que le mot même n'existe, de sharing economy, mais c'est la mise en relation entre de l'offre et de la demande, donc en étant intermédiaire. Et agri-economie, c'est intéressant, parce que c'est une percée dans le monde agricole de l'économie collaborative, et mais d'une pharmacie dans le domaine de la santé, qui sont quand même deux grands secteurs dont on peut se dire que malgré toutes les crises, on continuera de manger, d'avoir besoin d'agriculture, on continuera d'avoir besoin de se soigner et d'aller mieux à la santé. Donc c'est une réflexion, une grille, en dehors du fait que j'adore les entrepreneurs qui ont fondé ces entreprises-là, comme je le disais, les équipes avant tout, mais là c'est deux projets qui adressent des marchés immenses, qui par définition existeront toujours, y compris dans 10, 20 ans, etc., avec des recettes de l'économie collaborative et de la plateforme que je connais bien et dont on voit qu'ils sont en train d'émerger dans le transport, la finance, etc. Donc ça c'est la famille un peu place de marché. Et les deux autres, Job Around Me et Augmente Def, ça m'a semblé intéressant parce que c'est deux entreprises qui elles sont centrées sur le mobile. Il y en a une qui est dans le domaine de la réalité augmentée et donc des objets, la capacité des téléphones mobiles avec leur processeur un peu plus lent que les PC, de traiter des images complexes et de pouvoir utiliser ensuite l'interface de la tablette ou du smartphone pour placer un objet en réalité augmentée à l'intérieur de l'environnement, en jouant avec la tablette, etc. Donc on a une valeur ajoutée associée au smartphone et on a surtout une entreprise qui du coup est mobile first ou même plus mobile native, mobile only. Et Job Around Me, c'est le Around Me, c'est une autre fonctionnalité que permet le téléphone mobile qui est celle de la localisation et la géolocalisation, c'est pour trouver des jobs autour de chez soi. Donc c'est une approche finalement du job desk, enfin de la recherche d'emploi à travers le smartphone, ce qui est en fait une approche complètement disruptive par rapport à la base de données de CV traditionnelle. Un dernier mot, ça ne se fait pas trop, mais j'avais envie de fouiller dans vos poubelles, Olivier Mathieu. Les entrepreneurs ont toujours des milliers d'idées, des milliers d'idées et malheureusement, il y a un vrai manque de temps. Si on pouvait vendre du temps, on serait milliardaire. Quelles sont les idées de business que vous avez eues et que vous n'avez pas pu lancer faute de temps ? Ça donnera peut-être des idées à nos entrepreneurs. Enfin, après, là, il y a plein d'idées qui me viennent comme ça, donc c'est pour en choisir certaines. Il y a celles qui ont fini par exister, donc c'est trop tard, mais qu'on a pu avoir en avance, je vous en donne une. C'est l'idée qu'on avait, puisqu'on mettait en relation des acheteurs et des vendeurs sur Price Minister, et on a étudié à un moment donné, avec mes cofondateurs, la possibilité d'utiliser notre offre, enfin en tout cas nos offreurs, nos vendeurs et nos acheteurs pour les mettre en relation sur l'échange de maisons ou la location de chambres ou de logements. Donc finalement, on voyait bien que ça a donné une petite start-up qui est en train de conquérir le monde, et donc on avait, en gros, on a eu l'idée d'ARBNB à l'intérieur de notre système, on s'est rendu compte qu'après, l'interface utilisateur demandait des développements très spécifiques, c'est-à-dire qu'on savait traiter le paiement et l'intermédiation entre un acheteur et un vendeur, ou entre un loueur et un propriétaire, mais il fallait en plus gérer l'interface de réservation, les calendriers, etc., ce qui est un petit peu différent de notre savoir-faire qui est de traiter des bases de données produits physiques qui circulent physiquement entre un acheteur et un vendeur. Donc on avait une partie du savoir-faire, mais pas tout le savoir-faire, donc à l'intérieur du champ des possibles, de temps en temps, dans une roadmap technique, on fait des priorités et celle-là, on l'a écartée. Et puis finalement, ARBNB est devenu le succès qu'on connaît. Si on va un peu plus au fond de la corbeille, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore sorties et que vous voulez bien partager avec nous ? Non, ça, si j'ai une super idée que je considère encore géniale, je ne vous la donnerai pas. Après, il y a des boîtes que j'ai vues ou passées et dans lesquelles je n'ai pas pu investir ou je n'ai pas eu le temps de regarder ou je ne me suis pas forcément dit que ça marcherait. Là, il y a un truc qui cartonne en ce moment dans lequel certains de mes associés, dont Pierre Kosciusko, ont investi qui s'appelle Doctolib, la place de marché sur les médecins. Et là, j'ai laissé passer le train. Je pense que ça va être un énorme carton. Ça répond à un réel besoin. C'est encore une fois dans l'univers de la santé, un peu comme une pharmacie mais avec les médecins. Et il est vrai qu'il y a une valeur ajoutée évidente du digital et de l'interface web pour avoir accès aux médecins. Olivier Mathieu, un grand merci à vous. Et quant à vous, chers auditeurs, chers entrepreneurs, téléspectateurs et internautes, ne laissez pas passer le train. Découvrez quatre très jolies startups sélectionnées par notre interviewé guest, Olivier Mathieu. C'est demain, après-demain et jusqu'à vendredi sur WeDoBiz. À très bientôt.